Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sport Plus pour suivre le résumé de la deuxième journée du rallye du Portugal, quatrième manche de la saison 2014 du championnat du monde des rallies. Direction Faro en Algarve où est situé le quartier général de l'épreuve et comme vous le voyez sur ces images, il y a eu pas mal de surprises lors de la journée d'hier avec notamment les crashs de Robert Kubica, Yari Matilatvala ou encore Elphine Evans. Et donc le classement général est profondément modifié. Et quatrième manche donc au Portugal après le rallye Monte Carlo, le rallye de Suède et le rallye du Mexique. Trois victoires donc pour les pilotes Volkswagen depuis le début de saison. Est-ce que la suprématie va être changée lors de ce rallye du Portugal ? C'est bien ce qu'on va surveiller et nous allons nous intéresser à la deuxième journée sur les quatre programmes. Nous sommes donc à Faro dans le sud du Portugal dans la région de l'Algarve donc avec une journée qui va être chargée pour les pilotes. Mais on va s'intéresser d'abord à ce qui s'est passé lors de la journée du vendredi avec notamment Sébastien Augier qui a remporté la première spéciale du jour au détriment de Yari Matilatvala qui fêtait pourtant son anniversaire. Eh bien oui, on ne se fait pas de cadeau du côté des pilotes Volkswagen. Sébastien Augier qui lui finalement, lors de la première journée, va remporter deux spéciales. Deux pour Dani Sordo également qui est engagé à bord d'une Hyundai. Et puis Yari Matilatvala, Thierry Neuville et Nico Hirvonen eux remporteront un secteur. Dani Sordo, l'Espagnol, qui effectue un nouveau rallye cette année pour le compte de l'équipe Hyundai. Donc à bord de cet I-20, numéro 20 justement, Elfine Evans lui a connu une journée difficile. À bord de sa Ford, il est parti à la faute. Regardez donc, pas de cadeau quand on s'écarte un petit peu de la trajectoire. Et le jeune Britannique est sain et sauf. Un petit peu déçu quand même. Robert Kubica, lui le Polonais ancien pilote de Formule 1, va également connaître des difficultés quand il va heurter une pierre sur la droite de la route. Et regardez donc, il va bloquer la spéciale. Un temps forfaitaire va donc être crédité pour les pilotes qui vont être bloqués derrière Robert Kubica. Et enfin, une autre victime, Yari Matilatvala. Il s'était un petit peu calmé en ce début de saison. Et puis là, malheureusement, petite erreur pour Yari Matilatvala qui, vous le voyez, est très déçu et très frustré surtout après cette erreur. Lui qui possède 60 points au classement général, soit 3 de moins que Sébastien Augier qui est donc leader du championnat. Et qui, à l'issue de la première journée, est troisième du classement général derrière cet homme, Nico Hirvonen. Nico Hirvonen qui est de retour aux affaires, si on peut dire. Lui qui a changé d'équipe, qui était chez Citroën l'année dernière. Il est revenu chez Ford. Et dans ce rallye, ça marche plutôt pas mal puisque Hirvonen possède 3,7 secondes d'avance sur l'Estonien Ottanak. Ottanak qui effectue un excellent début de rallye. Alors que du côté de Chris Mick, ça n'a pas été une très très bonne journée. Puisqu'en raison d'une erreur de note, le pilote Citroën va partir à la faute. Regardez plutôt. Petite erreur lourde de conséquences. Il ne pourra pas repartir en rallye 2. L'anglais, le britannique, lui qui est sorti dans le même virage qu'Elphine Evans. Et donc, au classement général, Nico Hirvonen mène avec 3,7 secondes d'avance sur Ottanak. 6,5 secondes sur Sébastien Augier. Mats Osberg, lui, est quatrième. Il est sur le rallye où il avait remporté sa première victoire. Mats Osberg, c'était en 2012. Et il devance Daniel Sordo, un seul dixième. Des quarts entre Osberg et Sordo. Thierry Neuville, lui, est sixième. Et il va essayer de se hisser de nouveau sur le podium. Un podium qu'il avait connu lors du rallye du Mexique. Le premier podium pour Hyundai en WRC. Et au programme de cette journée, eh bien, voilà la spéciale numéro 8. Santa Clara, 19 kilomètres au programme. Avec Yuho Haninen. Et oui, 3 Hyundai qui sont engagés pour ce rallye du Portugal. Yuho Haninen, Danny Sordo. Et donc, Thierry Neuville, le pilote leader, finalement, de la formation sud-coréenne. Yuho Haninen, qui, dans le secteur numéro 8, lui, va effectuer, eh bien, un temps plutôt moyen. Treizième temps pour Yuho Haninen. Le finlandais qui n'arrive pas à trouver véritablement le rythme à bord de cette Hyundai. Le champion IRC 2010 et le champion ERC 2012, qui a fait ses débuts en WRC, on le rappelle, en 2006. C'était en Suède. Et, eh bien, il a une chance, justement, avec Hyundai, de pouvoir montrer sa pointe de vitesse. Malheureusement, c'est pas dans cette spéciale numéro 8 qu'il va y parvenir, Yuho Haninen. Le regard un petit peu sombre pour le finlandais qui a connu des difficultés. Vous le voyez, à l'arrière gauche, eh bien, il a heurté le talus. Et donc, une crevaison pour la Hyundai numéro 8. Henning Solberg, le Norvégien qui, lui, effectue son retour en WRC. Henning Solberg qui a connu une première journée un petit peu difficile. Il a, notamment, eh bien, subi une crevaison dans l'ES3. Et donc, eh bien, Henning Solberg, lui, dans cette spéciale numéro 8, va se classer à la dixième position. Et au classement général, il est septième. Le pilote norvégien, frère de Peter Solberg. Frère aîné du champion des rallies 2003, donc. Peter Solberg qui n'est plus en WRC, vous le savez. Danny Sordo, le pilote Hyundai, qui, lui, va s'élancer pour cette spéciale numéro 8. Il va effectuer un bon temps cinquième chrono pour cette ES8. Il est cinquième du classement général à 30,7 secondes du leader Danny Sordo, qui, justement, eh bien, essaye de se montrer également un petit peu, à l'instar de Yuho Haninen, pour pouvoir faire des bonnes performances. Et pourquoi pas être à temps complet, bien évidemment, puisqu'on sait que, dans cette équipe Hyundai, eh bien, on fait tourner un petit peu les pilotes cette année. Il y a notamment Chris Atkinson, Danny Sordo, et puis Yuho Haninen qui se partage le volant de la seconde Hyundai I-20. Matt Sosberg, caméra embarquée avec le pilote norvégien. Matt Sosberg, qui est né en 87, c'est un jeune pilote, mais il a quand même six participations à ce rallye. Le pilote Citroën, lui, qui s'est imposé, donc, en 2012, sa seule victoire en carrière pour l'instant. Matt Sosberg, qui négocie bien cette spéciale numéro 8, quatrième temps, juste devant Danny Sordo, à 5 secondes du vainqueur de cette spéciale. Sébastien Augier, le Français, champion en titre, leader du championnat. Il est véritablement très motivé sur ce rallye du Portugal, puisqu'on le rappelle, eh bien, c'est ici qu'il a remporté son premier succès en carrière en 2010. Il s'est ensuite imposé en 2011 et en 2013. Pourquoi pas une quatrième victoire pour Sébastien Augier. Il va signer le meilleur chrono de cette ES8, avec deux dixièmes d'avance sur son plus proche poursuivant. Otanac, lui, en revanche, signe le troisième chrono à neuf dixièmes de Sébastien Augier, très très serré pour les premières positions dans cette ES8. Otanac, qui finalement, eh bien, va être deuxième du classement en général à l'issue de cette spéciale numéro 8, à 4 secondes 4 du leader, qui n'est pas Sébastien Augier, puisque Sébastien Augier est troisième. Et c'est bien Mikko Ervonen qui continue de dominer ce rallye. Il concède deux dixièmes sur Sébastien Augier. Il possède, eh bien, tout simplement 4 secondes 4 sur Otanac et 6 secondes 3 sur Sébastien Augier. C'est très serré, en tout cas. Et c'est donc un doublé pour Ford. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps, effectivement. Donc, il faut qu'on en profite du côté de la formation de Malcolm Wilson. Et Mikko Ervonen, lui, qui, justement, eh bien, essaye absolument de pouvoir creuser l'écart un maximum sur Sébastien Augier, car il sait que c'est bien une menace pour lui. Le pilote français qui est toujours très, très motivé. Voilà, deux dixièmes de perdu pour Ervonen sur Augier dans cette spéciale numéro 8. Et donc, au classement général, 4 secondes 4 d'avant sur Otanac pour le finlandais Ervonen, 6 secondes 3 sur Sébastien Augier. Matsosberg, lui, est quatrième à 26 secondes 5. Et Dani Sordot, cinquième à 30 secondes 7, le meilleur représentant de l'équipe Hyundai. Pour Dani Sordot, c'est plutôt pas mal dans ce rallye du Portugal. Un rallye du Portugal, vous le voyez, avec des paysages somptueux. Dans cette région de l'Algarve, une région très touristique. Un rallye qui a été nommé à cinq reprises le meilleur rallye du monde. Eh bien oui, tout simplement pour ce rallye présent depuis 1973, depuis la création, tout simplement, du WRC. Alors, le rallye du Portugal, eh bien, a perdu sa place dans le championnat en 2001. En raison de conditions climatiques défavorables, eh bien, il a retrouvé sa place en 2007 grâce à un bon travail des organisateurs. Voilà pour un petit point sur cette épreuve. Alors qu'on va s'élancer pour la spéciale numéro 9. Santana da Sera, 31,90 km, la plus longue spéciale du rallye qui sera parcourue à deux reprises. Et donc, on va voir qui va être capable de faire le meilleur chrono. Robert Kubica, lui, qui est reparti en rallye 2 après son erreur de la première journée. Robert Kubica, qui, depuis le début de saison, malheureusement, eh bien, connaît plus d'accidents que de bons résultats. Et regardez, il part encore un petit peu large, Robert Kubica. Décidément, ça ne va pas pour le pilote polonais qui va, encore une fois, endommager sa voiture. On va revoir ce qui s'est passé. Eh bien, tout simplement, un petit peu de sous-virage dans ce virage à droite. Un petit peu de survitesse également. Et donc, il n'a pas pu maîtriser sa Ford, Robert Kubica. Cette spéciale numéro 9, donc. On va s'intéresser à un chrono très plus particulièrement. Du point de 22,8 km à 23,5 km. On va essayer de comparer un petit peu les performances des différents protagonistes de ce championnat pour avoir une petite idée, pourquoi pas, du pilote qui pourra effectuer le meilleur temps. On commence carrément par Sébastien Ogier, le pilote français, donc, à bord de sa Volkswagen Polo. Et on va lancer les chronomètres au point 22,8 km, donc, sur cette spéciale Santana Dacera de 31 km. C'est parti depuis 8 secondes déjà pour Sébastien Ogier. Pour l'instant, pas d'erreur. Lui qui, eh bien, va devoir, tout simplement, déjà terminer ce rallye pour pouvoir empocher un maximum de points et essayer de profiter de la mésaventure qui est arrivée à Yari Matilatvala, vous le savez, dans la première journée. Sébastien Ogier qui est à cœur, bien évidemment, de pouvoir augmenter son avance au classement général. Il va essayer de mettre toutes les chances de son côté parce que le début de saison pour Yari Matilatvala a été très bon. Une cinquième place au Monte Carlo, une victoire en Suède et une deuxième position. au Mexique. C'est pour cela qu'il n'y avait que trois points d'écart entre les deux hommes avant d'arriver au Portugal. Alors, on va comparer le temps de Sébastien Ogier à celui de Otanac, un Estonien véritablement très, très performant. Otanac, en compagnie de Reigo à Molder, son compatriote, dans le baquet de droite. Il a un podium en carrière en 2012. Otanac, c'était en Sardaigne. Pour l'instant, on va surveiller son chrono vis-à-vis de Sébastien Ogier. 21 secondes pour le Français. Est-ce que Otanac va être capable de faire mieux ? Ça va être serré. 21 secondes, 2. Oui, ça donne une belle indication déjà. Deux dixièmes de retard pour Otanac. Ça veut donc dire que les deux hommes sont vraiment dans le même rythme. Après, 22 kilomètres sur les 31 au programme de cette spéciale. Nico Irvonen, le leader du classement général de ce rallye du Portugal. Nico Irvonen qui, lui, en six participations, a terminé à deux reprises à la deuxième position en 2009 et 2013. Il avait été disqualifié en 2012 alors qu'il avait été finalement le vainqueur sur ce rallye. Mais une pièce défaillante sur sa Citroën l'avait empêché d'empocher sa première victoire pour Citroën. Donc, grosse frustration pour Nico Irvonen qui essaye de se rattraper en 2014. Il est meilleur que Sébastien Ogier. Un dixième d'avance sur le Français. Est-ce que ça va continuer jusqu'à l'arrivée pour Nico Irvonen ? C'est bien ce qu'on va surveiller. Un dixième de retard après 23 kilomètres sur Sébastien Ogier. Eh bien, ce n'est rien. Un dixième d'avance même pour Nico Irvonen. Ce n'est rien face aux Français. Alors que Robert Kubica est bien encore en difficulté. C'est le polonais à bord de cette Ford numéro 10. Il restait à dix kilomètres. On est allé en dehors de la piste. Je n'ai pas bien compris la note. Je pense que les pneus étaient un petit peu usés. Et du coup, j'avais beaucoup de sous-virages. Je suis content. Je n'étais pas très très rapide. Mais bon, je suis parti en dehors. En fait, j'ai entendu dans ma note, droite 5. Et c'était un droit 3. C'est des indications qu'on a. Les pneus étaient très tendres. On a essayé de revenir en prenant une autre route. Mais finalement, on a été bloqué. Et oui, abandon encore une fois pour Robert Kubica. Dommage, lui qui a connu une belle carrière en Formule 1. Et qui là, en rallye, c'est un petit peu plus compliqué. 2,4 secondes d'avance finalement pour Sébastien Ogier. Sur Mikko Ervonen. Et bien oui, il a remporté cette spéciale numéro 9. Avec 8,7 secondes d'avance sur le Finlandais. Otthana qui est troisième de ce classement général après le S9. Et donc, oui, Sébastien Ogier a repris les commandes du rallye. Une position qu'il connaît bien finalement depuis déjà quelques saisons. Sébastien Ogier qui a remporté le titre en 2013 dans ce championnat du monde des rallies. Et qui pour l'instant est leader de ce WRC. On aperçoit quelques petits dégâts sur l'arrière de la voiture de Otthana. La Ford Fiesta est un petit peu endommagée à l'arrière. Mais ça continue. Otthana, il ne connaît pas de difficultés. Pour l'instant, en tout cas pour l'Estonien, lui qui fait un beau rallye. Il est en troisième position à 11 secondes du leader Sébastien Ogier. Caméra embarquée avec Nico Herbonen. Alors qu'on lui fait le signe, que s'est-il passé ? Un pilote est parti à la faute. Eh bien oui, c'est Otthana. Otthana est parti à la faute. Abandon pour l'Estonien. Et c'est Nico Herbonen qui arrive le premier sur les lieux. Surpris bien évidemment de voir son coéquipier de chez Ford. Qui est parti en tonneau. Regardez l'état de cette voiture en bas de l'image. L'arrière est totalement cassée. Et donc, ça va être l'abandon pour Otthana. Voilà l'état de la voiture sur la gauche, vous l'avez vu. Une grosse déception pour l'Estonien qui ne montera pas sur son deuxième podium en carrière. Et pour l'instant, Nico Herbonen, lui, va effectuer le deuxième temps de cette spéciale numéro 10. Alors que des temps forfaitaires vont être attribués pour tous les pilotes qui vont être bloqués derrière Otthana. Il va forcément, eh bien, Nico Herbonen, obtenir le même temps que Sébastien Augier. Donc l'écart reste le même. Deux secondes, quatre d'écart entre Augier, premier et Herbonen, deuxième. 34 secondes, neuf finalement maintenant de retard pour Mats Hossberg qui est troisième. Danny Sordo, quatrième, juste devant Thierry Neuville. Maintenant au tour des spéciales 11 et 12. Voilà, on va s'intéresser à Santa Clara, deuxième passage, et à Santana da Serra. Et on le rappelle, c'est la spéciale la plus longue du rallye, Santana da Serra. Donc ça peut forcément créer des petites difficultés. Alors que dans l'ES6, eh bien, sachez-le, il ne va pas y avoir de chrono dans l'ES10, pardon. Puisqu'il y a eu le fameux crash de Otthana. Et donc, du coup, eh bien, on va s'intéresser à la spéciale 11. Santa Clara, donc, avec Nico Herbonen qui va signer le deuxième temps de cette spéciale numéro 11. Et le deuxième temps de la spéciale numéro 12. Pas de meilleur temps pour le Finlandais. Une journée qui est un petit peu moins fructueuse que la veille pour Nico Herbonen. Sébastien Augier, en revanche, lui, va signer les deux meilleurs temps dans l'ES11 et l'ES12. Et oui, eh bien, ce n'est pas un secret. Il va prendre pas mal d'avance au classement général, donc, à l'issue de ses deux spéciales. La spéciale 11 et la spéciale 12. Santa Clara et Santana da Serra. Sébastien Augier qui, eh bien, se dirige vers une nouvelle victoire en carrière. Ce n'est pas encore terminé, bien évidemment, pour Sébastien Augier. Il pourrait se diriger vers sa 19e victoire dans le championnat du monde des rallies. Alors qu'on va s'intéresser à Andreas Michelsen, maintenant. Michelsen qui va totalement se rater dans la spéciale numéro 11. Et donc, eh bien, au classement général, il va perdre pas mal de temps. Andreas Michelsen, lui qui, à l'issue de la spéciale numéro 12, va se retrouver en 7e position. Soit deux places de mieux que Martin Prokop. Martin Prokop qui est 9e à 6 minutes 41 du leader de l'épreuve, Sébastien Augier. Avec des écarts importants, ça c'est sûr. 20 secondes d'écart pour Sébastien Augier devant son plus proche poursuivant, qui est Miko Hervonen. Et ensuite, les écarts sont de taille. Puisque, eh bien, Prokop, lui, a signé le 10e temps de l'ES11. Et le 12e temps de l'ES12, ça explique qu'il a perdu pas mal de temps sur ses deux chronos. Martin Prokop, un privé, qui est au volant de cette Ford et qui se débrouille quand même plutôt pas mal. Martin Prokop qui, justement, a été champion junior WRC en 2009. Il est très expérimenté puisqu'il a commencé sa carrière en 2005, commenté Carlo. Thierry Neuville, on va profiter un petit peu de sa caméra embarquée. Thierry Neuville qui, donc, vous le savez, s'est hissé sur la troisième marche du podium au Mexique et qui, maintenant, occupe la cinquième position. de ce rallye du Portugal à 3 minutes 53 de Sébastien Augier. Le leader, Miko Hervonen, donc, deuxième devant Mats Osberg et Dani Sordour. Et on va maintenant s'intéresser à la dernière spéciale de la journée, spéciale numéro 13, Malão. Deuxième passage, alors qu'on aperçoit quelques images de ce rallye du Portugal qui traverse des villages vraiment pittoresques, qui est assez joli quand même, un des spéciales qui, justement, traversent des petits villages et qui ravissent tous les spectateurs présents. Les Portugais sont véritablement fans inconditionnels de rallye, un petit peu comme en Argentine. Et on va s'intéresser, avant cela, au WRC2 avec Nasser Alatia qui aura remporté son sixième chrono à l'issue de la journée des deux jours de compétition. Nasser Alatia qui est donc leader en WRC2. Lui qui fait, finalement, ses débuts cette année en WRC2 en compagnie de son copilote italien, Bernard Kini. Yari Ketoma, il est deuxième le Finlandais, lui qui a signé quelques chronos intéressants. Quatre meilleurs temps jusque-là dans ce rallye pour Yari Ketoma en WRC2, qui l'autre ne sont risés par une marque de pneus chinoise. Pontus Tiedemann en compagnie de Olaf Lone. Bien, Pontus Tiedemann, lui, est troisième du classement à 2 minutes 8 du leader Nasser Alatia. Quatrième position pour Karl Kruda, un autre Estonien. Et cinquième place pour le régional de l'étape, Bernardo Souza. Et on revient à la catégorie WRC avec Sébastien Ogier qui mène donc devant Miko Erwonen après 12 spéciales sur les 13 à l'issue de cette journée. Il en restera trois dès demain. On vous donne déjà rendez-vous aux alentours de midi pour suivre la Power Stage en direct sur Sport+. Il y aura un consultant de choix en la personne de Brian Bouffier, le pilote français qui a terminé deuxième du rallye Monte Carlo. Soyez bien des nôtres donc aux alentours de midi demain en direct pour suivre la dernière spéciale du rallye du Portugal et connaître donc le vainqueur. Allez, on se retrouve dans l'habitacle de la Hyundai I20 de Thierry Neuville dans cette spéciale numéro 13. Lui qui va effectuer un très mauvais temps et qui va perdre énormément de secondes et même de minutes pour Thierry Neuville. Il va finalement heurter à l'arrière quelque chose. Alors on n'a pas vraiment su quoi mais en tout cas il a subi une crevaison et donc il a perdu plus de trois minutes. Rendez-vous compte Thierry Neuville qui chute à la septième position à 7 minutes 21 du leader de l'épreuve. Andreas Mikkelsen lui sera sixième à l'issue de cette ES13 à 15 minutes 44. Mikkelsen qui va signer le septième chrono de Malaho. Malaho, deuxième passage donc dans cette spéciale. Le pilote Volkswagen qui lui aura eu le mérite au moins de ne pas abandonner forcément comparé à son équipier Yari Matilatwala. Henning Solberg lui va signer le huitième chrono de cette spéciale numéro 13. Il est cinquième du classement général à 4 minutes 29 du leader de l'épreuve à l'issue de cette deuxième journée. Henning Solberg qui est véritablement très expérimenté. Six podiums en WRC depuis le début de sa carrière. Des débuts qui ont eu lieu en Suède en 1998. Il fait figure vraiment de grands pilotes très expérimentés. Henning Solberg seulement six podiums dirions-nous puisque son frère a été sacré champion en 2003 alors que tout le monde disait qu'Henning était peut-être plus rapide intrinsèquement que Peter. Mais il n'aura pas eu la réussite escomptée. En tout cas c'est bien de le revoir cette année Henning Solberg lors de quelques épreuves. Matsozberg lui est dans cette spéciale numéro 13 et il va signer le quatrième chrono tout comme son numéro. Le numéro 4 il est troisième du classement général à 1 minute 26 du leader. Un leader qui se nomme Sébastien Augier. Il va signer un nouveau meilleur temps dans cette spéciale numéro 13. Il va donc prendre une avance considérable sur Mikko Ervonen qui va connaître une mauvaise spéciale. Regardez il y a des dégâts à l'arrière de sa voiture. Il a dû certainement commettre une petite erreur. 17 secondes 3 de perdu sur cette S13 pour Mikko Ervonen. Il chute à 38 secondes 1 de Sébastien Augier au classement général. Ça va être difficile pour cette dernière étape du rallye du Portugal. 43 kilomètres seulement au programme. 3 spéciales en terre dont la Power Stage de Loulay justement qui sera diffusée en direct sur Sport+. Vous le savez. Donc il faudra vraiment qu'il se crache dans les gants Mikko Ervonen pour pouvoir revenir sur Sébastien Augier et empêcher donc le français de célébrer une 19ème victoire. Une 3ème cette année. Mikko Ervonen qui va tenter de reprendre confiance après des saisons un petit peu difficiles chez Citroën. Lui qui espérait prendre le relais de Sébastien Loeb. Ça n'est pas arrivé. Et donc Mikko Ervonen est revenu chez Ford cette année. Il a donc 38 secondes 1 de retard sur Sébastien Augier. Et quelques secondes d'avance sur Mats Osberg. Puisque Osberg a 1 minute 26 de retard sur Sébastien Augier. Voilà donc le classement après les 13 premières spéciales de ce rallye. Il en restera donc 3 dès demain. Toujours à suivre sur Sport+. Le résumé de ce rallye. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Sébastien Augier avait des meilleurs pneus ? Non en fait on avait les mêmes. Mais lui il avait des nouveaux pneus. Et moi je n'en avais pas des nouveaux. Donc c'est sûr que ce matin j'ai dû prendre des pneus usés. Et donc forcément j'avais un petit peu plus de mal. Ouais ces pneus sont vraiment bien meilleurs que les miens. Les miens sont en fait des cyniques. Alors qu'est-ce qu'il vous faudra pour gagner le rallye demain ? On est dans une bonne position. Il reste encore 40 km à faire. On va essayer de rester concentré. Pour l'instant ça paraît bien confortable. Mais bon on doit être très prudent et ne pas faire d'erreur. Ça devrait être bon pour Sébastien Augier. Voilà donc pour le résumé de cette deuxième spéciale. De cette deuxième journée du rallye du Portugal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le WRC. Ça sera demain aux alentours de 22h15. Ça sera toujours à suivre sur Sport+. D'ici là on vous souhaite une très bonne nuit. Et à demain. Salut.